L'une des erreurs fondamentales que je vois beaucoup de jeunes commettre et qui les privent de réussite financière, c'est leur incapacité à savoir dire non. Vous devez apprendre à dire non. Apprendre à refuser les sollicitations de votre famille, de vos amis, même de vos parents. De beaucoup de nos familles, au nom de la solidarité, si c'est pour tes parents qui sont âgés, qui ne peuvent plus travailler, qui ont passé un certain âge, ok. Mais pourquoi tu envoies de l'argent à tes frères et à tes soeurs ? Pourquoi ? Pourquoi tu envoies de l'argent à tes oncles et à tes tantes ? Pourquoi ? Si c'est un événement ponctuel, une cérémonie, un anniversaire, un mariage, ça peut se comprendre. Mais au nom de quoi, tu mensualises l'envoi d'argent en Afrique, vis-à-vis de personnes qui sont valides. Première nouvelle que j'ai à t'annoncer, ces personnes n'ont pas besoin de toi pour vivre. Et le jour que tu arrêteras d'envoyer de l'argent, personne ne mourra en Afrique parce que tu n'as pas envoyé d'argent. Ça, il faut bien le retenir. Personne ne mourra parce que tu n'as pas envoyé d'argent. Ça, c'est faux. Les gens vivront comme ils ont eu l'habitude de vivre avant. Ce qui est déplorable même, c'est ce qu'ils font de cet argent. Tu te tues à la tâche, tu travailles comme un acharné et quand tu envoies de l'argent, on prend ça pour des bricoles. Il prend ça, il s'achète des téléphones que toi, tu ne peux pas t'acheter. Tu as entendu ? Il prend l'argent que tu as durement travaillé, il achète un téléphone avec ça que toi, tu ne peux même pas oser acheter. Il mène un train de vie de prince ou de princesse au pays avec l'argent que tu as envoyé. Toi-même, c'est compliqué, c'est chaud sur toi. Tu te prives de tous les côtés. Il faut envoyer de l'argent à des gens qui vont le dépenser de la manière la plus frivole possible. Et ça, clairement, il faut le dénoncer. Parce que beaucoup de gens dans nos pays sont devenus spécialistes pour vivre au dépens des autres. Moi, j'ai vécu au pays en étant dans une famille dans laquelle toute ma vie, on a eu des enfants à la maison. Des enfants qui étaient faits par des parents valides. Des enfants qui étaient faits par des parents qui n'avaient aucun problème de santé. Mais ils ont fait tellement d'enfants qu'ils ont estimé qu'il fallait que d'autres personnes dans la famille les aident à prendre les charges que représentent ces enfants. Il faut les voir quand ils viennent te déposer l'enfant avec un nez malheureux, triste. On a l'impression que, je ne sais pas moi, ils ont vu la mort la veille. Ils sont tristes, ils font pitié. Mais quand ils font ces enfants, ils ne font pas pitié dans la chambre. Dès que les enfants sont arrivés, on commence à chercher un cousin, une tante, un oncle à qui on va venir donner l'enfant pour que ce soit lui qui finance l'éducation de cet enfant. Ça, c'est un gros problème. On ne peut pas continuer comme ça. Et vous avez des permis dans lesquels on dit ça. Oh, fais l'enfant, tu nous donnes, on va gérer. Non. Fais l'enfant que tu peux gérer. Si tu n'es pas en capacité de pouvoir gérer un enfant, ne le fais pas. Mais tu ne fais pas un enfant pour aller le donner à tes parents. Tu ne fais pas un enfant pour aller le donner à ta grande soeur, à tes grandes tantes, à tes grands oncles. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et les gens de la diaspora sont dans une prison morale. Pourquoi ? Parce que quand tu étais au pays, c'est cette famille qui t'a aidé. C'est cette famille qui t'a soutenu. C'est cette famille qui a payé ci ou ça pour toi. Et c'est devenu une dette morale à vie pour laquelle tu vas payer tous les jours. Tous les jours, on te demandera de payer. Parce que la vérité, c'est qu'avant de pouvoir t'enrichir, tu dois prendre une phase pendant laquelle tu dois te focaliser, travailler, épargner, investir. Et ça, c'est l'une des choses que ma mère a parfaitement su faire. Quand il y avait des sollicitations, ma mère servait de barrière. Tout passe par elle. Et bien évidemment, il y avait 99% de non. Les enfants étudient. Ils n'ont pas les moyens de vous envoyer quoi que ce soit. Dès que ma mère est décédée, beaucoup de personnes dans la famille ont eu une seule demande. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro ? Est-ce qu'on peut avoir vos numéros en direct ? No way. Parce que c'est désormais la porte ouverte à toute sorte et toute forme de demande. Mais moi, je sais dire non. Il n'y en a aucun problème avec ça. Je sais dire non. No way. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Parce que l'argent, elle est prévue pour quelque chose. L'argent n'est pas prévu pour venir gérer les aléas du monde. Attention, une fois de plus, je ne peux pas être contre la générosité. La générosité est une chose excellente. Il faut être généreux. Mais la générosité se planifie. On ne peut pas être généreux sur la base d'un crédit ou sur la base d'un salaire qui permet... Mais vous savez qu'il y a des couples qui se séparent à cause de ça ? Parce que monsieur n'est pas capable de dire non à sa famille au pays. Parce que quand sa mère l'appelle pour lui demander de l'argent, il ne sait pas dire non à sa mère. Et donc, il prive sa femme et ses enfants de son salaire parce qu'il veut perpétuellement aider sa mère. Mais tu n'as pas épousé ta mère, mon gars. Je sais que certains vont être fâchés avec cette phrase. Mais je suis désolé, ta mère avait son mari. Tu n'as pas épousé ta mère. Tu n'as pas épousé ta mère. C'est eux ta priorité. Ce n'est pas ta mère. Je sais que certains ici prennent très mal cette phrase. On le dit. Mais oui, ta famille, ta femme, tes enfants sont prioritaires par rapport à ta mère. Il n'y a pas de oui, mais je suis cette terre. Ta mère est là pour toi. Peut-être. Mais ceux-là, c'est ta famille. C'est ton sang. C'est ta famille. Et ils sont prioritaires. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas compris ça, au nom de concept, je ne sais pas trop d'où ils les tiennent, vont faire des choix financiers inconcevables. Il y a des gens qui prennent des crédits en Europe pour envoyer de l'argent à leur famille au pays. Des crédits en Europe pour envoyer de l'argent à la maman ou au papa. Et aller voir ce qu'ils vont faire de cet argent. Ils vont le dépenser, le dilapider. Et toi, tu vas devoir rembourser pendant des années un crédit. Et il faut s'indigner contre ça et dire stop à ce genre de pratique. Ça fait partie de nos habitudes, c'est vrai. Mais ce n'est pas gérable. Ce n'est pas tenable. On ne peut pas aller loin avec ça. Il faut changer cette façon de faire. Il faut changer cette mentalité. Il faut rompre avec cette façon de faire. Vraiment. Littéralement, rompre avec. C'est super, super important de comprendre ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. L'histoire-ci me rappelle mon ancien. Mon ancien bailleur. Quand je roulais dans sa chambre, à l'époque, il avait peut-être sept chambres où c'était six studios. Il avait sa grande maison en face comme ça. J'étais étudiant. Je vendais les CD. Je me baladais. Un matin, il m'appelait. Il m'a dit, mon petit, je vois en toi un avenir. Parce que je sortais à six heures. Je partais ramasser les CD. Je partais faire mes achats. Je pars à l'école. Après, je pars continuer mon business. Et je rentre tard la nuit dans les 21h-22h. Et j'ai étudié. Voilà. Donc, il regardait un peu la façon dont je bossais. Il disait, tu as de l'avenir. Et il m'a donné un conseil ce jour-là. Me disant, si tu veux être riche, si tu veux devenir un grand homme, fais comme moi. Je dis, mais grand, tu fais comme moi. Et il me dit que moi, j'ai deux seules personnes. J'ai deux personnes. J'ai deux personnes dans ma vie. Que même s'ils n'ont qu'un souci, je les vie en aide. Mon père et ma mère. Même si mes oncles m'aiment un frère, on n'importe quel souci, je ne gère pas. Voilà mon objectif. A l'époque, il était un grand grossiste dans un marché de la place. Parce que je ne veux pas que vous l'identifiez. Il avait les employés. Peut-être même 10 employés. C'était le boss. Il était frais. Il était beau. Les ports-là, ils détaillaient. Donc, ils vendaient en gros. Ils détaillaient. Ceux qui venaient prendre en détail là, ils les détaillaient. Vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il n'est plus qu'un détaillant. Donc, il n'est plus que quelqu'un qui détaille. C'est-à-dire qu'il vend dans une brouette. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de refaire le marché, de casser le marché, reconstruire. Et l'emplacement qu'il avait, qui lui donnait beaucoup d'argent comme ça, c'est devenu le packing. Donc, il a eu une boutique au fond du marché. Donc, déjà, ce sont les buyers qui prennent les magasins. Il ne peut rien faire là-bas comme business. Son activité ne peut pas donner là-bas. Donc, pour conserver sa place, il n'y avait plus d'espace. Il se retrouvait en train de positionner la brouette comme ça. Quand tu vois le monsieur le Jésus, il n'a plus d'employé de travail seul. La galère. Il est devenu noir comme l'été tout frais. Il jongle. Tu sens que ça chauffe sur lui. Parfois, quand on a beaucoup d'argent, moi, c'était pour dire au point où il bloque le contrat d'aide. Pourtant, il a déjà réussi. Moi, je peux en comprendre. Ceux qui se débrouillent, non, vous n'avez pas besoin. Même quand tu te débrouilles, ça dépend de comment on te pose le problème. Mais lui, il dit, malgré qu'il a réussi, il connaît, dit non. Voilà où moi, je condamne. Sinon, tout le reste, il dit vrai. Mais lui, dans l'ensemble, vraiment, pour réussir, à un moment donné, pour apprendre à dire non. Surtout quand on se bat. Mais ça dépend des circonstances aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfois, on n'est pas riche parce qu'on travaille trop. D'autres pensent que parce qu'ils travaillent trop qu'ils sont les mieux riches. Il y a les gens qui travaillent nuit, jour, sans sommeil. Mais ils sont toujours pauvres. D'autres qui ne font même pas trop d'efforts, ils deviennent riches. C'est une grâce. Et quand Dieu nous bénit, je pense qu'on est aussi bénis en œuvre à ceux qui sont dans le besoin. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment de la sortie de M. Philippe Simo? Laissez un peu un commentaire, s'il vous plaît. Hache, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.